Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Good morning guys and welcome to my YouTube channel. Today, for the menu today, ça va être du homard et des crabes sautés aux légumes avec des spaghettis. Mais avant tout, j'aimerais vous montrer comment on tue un homard. Bon, le mien, il est déjà mort et puis je l'ai rincé à de l'eau chaude. Mais je veux vous montrer comment on tue un homard d'abord pour commencer. Donc, généralement, les grosses pinces sont attachées pour ne pas que ça vous mord ou quoi. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Le homard, on le tue à partir d'ici. Ici. Donc, quand il est vivant, pour le tuer, vous mettez votre couteau comme ça, vous le placez comme ça et c'est tout. C'est comme ça que vous tuez votre homard en fait, juste là. Donc, voilà. Je vais le découper en morceaux. D'abord, je vais enlever la tête. Moi, je mange tout. Tout ce qui est du homard, je le mange. Je n'aime pas trop gâcher. Donc, voilà. On va enlever ça. Moi, je mange tout. Même la coque, je la mets parce qu'il y a du goût. Donc, ce que je fais, c'est que je vais couper ma queue en trois gros morceaux. Je vais couper ma queue en trois gros morceaux. Vous allez le voir ici. Voilà. Je coupe ma queue en trois gros morceaux. J'utilise absolument tout de mon homard. Absolument tout. Je l'ai déjà nettoyé, donc ne vous en faites pas. Il est bien propre, déjà. Donc, moi, pour ma sauce, je vais tout utiliser. Tous les petits bouts morceaux ont à la tête. Je vais la nettoyer. Je vais enlever la partie du cerveau. Et ça, je vais la couper en deux. Ça coûte tellement cher à un homard que je ne veux absolument rien perdre. Je vais absolument tout, 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 tout utiliser. Et celui-là, je le jette. Donc, c'est beau. Pour notre sauce, on va passer de l'autre côté. Il faut faire la sauce. Voilà. Voilà mes ingrédients. J'ai besoin, j'ai un assortiment de légumes ici. C'est des brocolis, du chou-fleur, des carottes. J'ai des poivrons, j'ai de la tomate fraîche et des oignons. Puis, en termes d'épices, j'ai du cube magique, j'ai du poivre, des épices italiennes, de l'ail en poudre et du sel. Donc, ça, ce sont mes épices. Et de l'autre côté, là, j'ai mon bol. Alors, on va mettre un peu plus de lumière pour mieux éclairer. Donc, là, j'ai ma marmite d'eau qui est en train de chauffer. J'ai mon assiette de pâtes. Et puis, ici, j'ai ma casserole pour faire ma sauce. On va juste bien m'arranger, bien placer la caméra. Ah, ok, c'est beau. C'est beau, ok. Donc, je vais allumer au feu doux. Puis, je m'assurais que c'est beau. Je vais mettre au feu doux. On va attendre que notre truc chauffe un tout petit peu. Mais entre-temps, l'eau est en train de porter à ébullition. Donc, on va ajouter nos pâtes. C'est de l'eau salée. J'ai mis du sel dans l'eau. Donc, on va mettre nos pâtes. On a nos pâtes et puis, on les laisse bouillir un tout petit peu. Et moi, j'attends que ma marmite chauffe. Je prends un peu d'huile. Donc, dans ma casserole, quand même, ça a chauffé. Je mets un peu d'huile. Dans mes ingrédients, j'ai aussi un tout petit peu de céleri que j'ai associé à mes légumes. On va juste ajuster un tout petit peu la caméra pour s'assurer que tout est beau. Moi, j'aime mieux comme ça, on a accès à tout. Ok, comme ça, je trouve qu'on a plus accès à toute la cuisinière. Ok, ça, c'est beau. Là, c'est chaud. Je vais mettre mes oignons. Je vais les caraméliser un tout petit peu. Je mets mes oignons en train de les caraméliser un tout petit peu. C'est vraiment à feu doux quoi, pour pas que ça brûle et tout. Entre temps, je garde un oeil sur mes pâtes. Je garde un oeil sur mes pâtes. C'est comme j'aime beaucoup les crustacés, donc c'est une recette que j'ai revisité à mon goût parce que la tomate fraîche, elle va être assez blanche. Donc, pour essayer de remonter un peu la couleur, je vais mettre une cuillère à café de tomate concentrée tout à l'heure. Merci. 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 arômes à la nourriture. Je mets la moitié en fait, la moitié de mon cuisson jumbo. Oui, je vais mettre le reste de mon tiers de tasse d'eau, pour que les légumes puissent imprégner du jus de notre crustacé. Une bouteille de sel. C'est parfait. C'est vraiment parfait. Donc on va laisser mijoter un peu à feu doux pendant 3 minutes. Voilà. Il ne faut pas que nos légumes puissent perdre leurs croustilles. Donc à feu vraiment doux. Ça sent très très bon, je ne vous dis pas. Moi je suis une très 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 bonne fanatique des crustacés dans le paradis. On va passer à nos pâtes. Je vais les vérifier. On va ajouter un tout petit peu d'eau. On va ajouter un peu de feu pour que nos pâtes puissent couillir un peu plus vite. C'est parce que notre sauce est presque à point. Alors ça va être très bon. Ça va être très très bon. C'est juste un plat rapide en 30 minutes. Tu es pareil. Tu es beau. Tu manges. Alors là, notre sauce est en train de couillir. En tout cas on a nos pâtes à côté. je vais encore tourner un peu notre sauce pour s'assurer que nos légumes ça me on fait douce à minutes cinq minutes donc en gros j'ai utilisé la moitié de poivre en verre quelques tiges de céleri un oignon entier que je vais découper trois trois cuillères à soupe de d'ail en poussière une cuillère à soupe de poivre une cuillère à soupe de paprika une cuillère à café de de sel puis une cuillère à soupe de d'épices italiennes en fait une tomate fraîche voilà une tomate fraîche une poignée de légumes c'est ça avec on va dire cinq cuillères à soupe de d'huile je mélangeais tout vous voyez toutes ces belles couleurs et l'odeur je ne vous le dis pas le beurre est juste semptueux magnifique c'est vraiment comme un délice pour les yeux et bientôt pour la bouche j'ai déjà hâte j'ai déjà hâte de le manger voilà moi je préfère mettre avec les coquilles parce que pour moi c'est comme ça que je mange en fait donc on a un omar entier et quelques pâtes de crabe ça a l'air très 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 bon ça va être un vrai délice tout ça donc voilà ça c'est un peu mon plat de crustacé revidité à la magalli là ce sont mes pâtes en 30 minutes enfin un repas prêt à partir je vais faire très bien j'ai pas le positif j'ai pas c' delicious ça va pas j'ai pas eu j'ai mis les deux j'ai pas de plus j'ai pas willing avec les pi***** j'ai pas eu j'ai pas dû j'ai pas vu Voilà, donc en même temps je suis en train de faire ma vaisselle, pour s'assurer que quand j'ai fini, j'ai pas grand chose à faire, et je suis prête à servir. Voilà comment je fais pour savoir si mes pâtes sont prêtes, je les goûte. Je vais saler un petit peu, je vais saler avec deux cuillères à café, pas trop remplies quoi, vous voyez, donc une cuillère à café on va dire, donc deux moitiés de cuillères à café, je vais saler mon eau. Ok, je vais encore donner quelques minutes pour cuire, on va voir notre sauce, oh my god, regardez-moi ce beau chou, ça va être très bon, ça va être très, très, très bon. C'est très, très bon. Ok, donc là je vais arrêter le feu pour notre sauce, j'arrête le feu, je laisse quand même la marmite sur la plaque chauffante. J'arrête le feu, j'arrête le feu et là on attend les pâtes, un truc comme encore appelé les spaghettis, on l'attend. Voilà. Donc, j'arrête le feu et là c'est juste en train de retirer simplement, conserver le jus. Ça va être bon ça. Ça va être très, très bon. Donc, pour mes pâtes, je me suis réservé une passoire, je vais la rincer parce que là il y a des épices qui sont tombées. Oui, donc j'ai cette passoire, je la lave, ensuite je vais rincer mes pâtes là-dedans. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà, j'ai ma passoire toute propre, dans laquelle je vais rincer mes pâtes. Je vais vérifier si mes pâtes sont prêtes, il ne faut pas qu'elles soient trop moindres aussi, il faut qu'elles soient bien cuites à point. Elles sont parfaites. Bon, j'arrête le feu, je les rince. Bon, j'arrête le feu. ok sur mes pâtes sont bien rincées je vais les rajouter dans ma sauce comme un pot au feu et maintenant je vais les mélanger s'assurer que tout le goût et je vais utiliser des fauchettes par contre je vais utiliser des fauchettes pour faire le mélange comme un pot au feu et là mes pâtes s'imprègnent du goût du coup des crustacés on sent les légumes en rau ça va être trop bon je ne sais pas si vous avez accès à toute la marmite c'est beau ok là c'est beau je vais utiliser maintenant ma pâtes de l'ombre et voilà je vois un plat très délicieux concocté en 30 minutes et tu es prêt à manger voilà maintenant je vais servir et ça va être le temps de déguster je vais changer de cuillère voilà nous allons servir ok voilà on a nos pâtes maintenant les vraies choses notre viande sans oublier notre pâte de crabe avec nos légumes on va rajouter de la couleur dans notre assiette et un peu de sauce on va mettre notre sauce ici on va mettre notre sauce et il ne manque plus qu'une toute petite chose une toute petite retouche voilà la dernière touche qui monte à notre plat c'est du piment voilà voilà et quelques feuilles de persil pour décorer et voilà votre plat en 30 minutes très délicieux et savoureux waouh merci d'avoir suivi et je vous mettrai les ingrédients en bas de la page n'oubliez pas de liker et de vous abonner merci Sous-titrage ST' 501